Le terrorisme menace sérieusement la stabilité des pays du monde et le continent africain n'est pas épargné dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire du Centre des Hauts-Études de Défense et de Sécurité. Le ministre des Forces Armées met l'accent sur l'impact de ce fléau sur la stabilité des pays et de la sous-raison. Ces problèmes ont l'extrémisme violent, le terrorisme, la montée aussi, surtout de cet nombre de périls qui sont les trafics de toutes sortes d'êtres humains, de pirateries qui peuvent tous aujourd'hui mettre en danger la stabilité de nos pays. Enjeux et défis pour une sécurité collective affective en Afrique de l'Ouest, quelles solutions ? Tel est le thème soumis à la réflexion des participants. L'idée est de proposer des solutions pour améliorer la défense, la sécurité et la paix dans les pays africains. Cet événement majeur qui regroupe, comme j'ai eu à dire, plusieurs participants et des partenaires venant de partout, mais aussi des éléments de la société civile qui tous vont donner leur contribution. C'est une réflexion qui nous permettra de tirer les meilleurs enseignements pour lutter contre l'un des fléaux les plus importants aujourd'hui, le terrorisme, mais en même temps, les autres menaces que j'ai eu à signaler tout à l'heure, qui sont à la fois des menaces asymétriques, protéiformes, lesquelles peuvent devenir des menaces surtout pour la stabilité de nos pays. Le CETCH crée en 2013, à travers un colloque réuni, 150 participants, dont 30 venant de l'extérieur, pour mettre en exergue les forces de défense et de sécurité, la sécurité humaine et la résorption des fragilités de l'État en Afrique de l'Ouest.